Je vais vous parler de ma tante Ariane, puis de mon oncle Éric. Ma tante Ariane, puis mon oncle Éric, pourriez-vous sacrer patience aux adolescents? Vous êtes des maudites nuisances. Ma tante Ariane, c'est la directrice générale des partenaires de la réussite éducative de Chaudière-Appalaches. Je répète, directrice générale, écoute, ça frise un poste d'aide sociale. Ariane Cyr, directrice générale des partenaires pour la réussite éducative de Chaudière-Appalaches. Demandez-moi pas ce que c'est. Demandez-moi si je veux le savoir. Ma réponse, c'est non. Je veux même pas le savoir. Fait que ma tante Ariane, elle est inquiète. Elle est inquiète que les jeunes travaillent. Elle est pas inquiète qu'ils se drôment. Elle est pas inquiète qu'ils se cassent la gueule dans les sports. Elle est inquiète qu'ils travaillent, ma tante Ariane. Elle est puissante, mais elle est pas seule. Mon nom qu'Éric fait toute qu'une déclaration dans les journaux de l'Empire québécois. Mon nom qu'Éric, c'est Éric Gingras, le président de la CSQ, centrale des syndicats du Québec, ça, cette patente-là. Il y a eu, écoute, dès qu'il y a quelque chose de beau, ça prend des maudits grosseurs pour faire de l'ombrage, atténuer, nuire, nirgosser. Vous avez pas d'affaire, là, de maudites nuisances. Lui, il dit quoi, mon nom qu'Éric? Oh, ben là, mon nom qu'Éric, mon nom qu'Éric, mon nom qu'Éric. Écoute, écoute, mon nom qu'Éric, il se prononce pour mieux encadrer le travail des jeunes. « Va te faire foutre, mon nom qu'Éric, mieux encadrer le travail des jeunes. » Mais ils sont donc bien importants, tout d'un coup, les adolescents masculins. D'ailleurs, vraiment inquiétants, il y a eu deux articles. Huit adolescents de 13-14 ans, pas une fille. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Alors, on est inquiets des garçons qui travaillent. Et il y en a un. Écoutez bien, les amis. À l'occasion, il m'arrive d'être fier de ma race. Canadien français qui vit au Québec. C'est une race, c'est une nation. Arthur, Arthur Fortin. C'est un employé d'embausse, 14 ans. Puis, le journal, il a mis un micro en dessous de la bouche. Et il a déclaré ceci. On est beaucoup à avoir commencé à bûcher et défricher sur la terre de nos parents. Alors, c'est normal pour nous de travailler aussi jeunes. Ma tante Ariane, elle ne comprend pas. Mon oncle, mon oncle Éric non plus. Maillou, il comprend. Parce qu'à 12 ans et demi, il était sur la petite omelette. La petite omelette bleue. Puis, il bûchait, coupait des arbres morts. Il faisait du bois de poêle. Avec son père et son frère. Puis, un cheval. 12 ans et demi. Ça, c'est à part d'un paquet d'autres affaires que je faisais. Mais j'ai bûché à 12 ans et demi. Parce que la petite omelette était maintenant, était à l'époque plus légère. Elle pesait 12 livres. Contrairement à une 35 livres. Je ne me souviens plus de la marque. Ou c'était une grosse omelette. En tout cas, il y avait une petite. Elle était bleue. Vous avez laissé tranquille. Là, c'est quoi? C'est qu'essayer de trouver plein de raisons au fait que les élèves réussissent moins bien qu'en Ontario, par exemple. Et que c'est décrochage scolaire. Il essaie de trouver ces raisons-là. Non, ça raccroche. Il cherche à nuire au processus d'équilibre mental. Ce matin, Julien, le pédiatre Julien, il est dans le champ. Il devrait lire l'actualité, lui-ci. Comme mon oncle, mon oncle Maca. Gilles, Gilles Julien, il ne comprend pas. L'école, le travail et du sport. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, avec les blessures au travail. T'as vu la une des journaux de l'Empire québécois? Les urgences débordées par les schiards blessés. Josée, quand est-ce qu'on va être capable de prévoir ce qui arrive généralement? L'été, il y a des noyades. Il y a des accidents de vélo. Il y en a qui ne mettent pas de casque. On ramène les campagnes de porter le casque. L'hiver, il y a des accidents de motoneige. Il y a des accidents de ski et de snowboard. Ça existe depuis toujours. Comment est-ce que cette année, ils sont débordés? Y a-t-il plus d'accidents? Ou c'est parce que ça se peut que dans les hôpitaux, ça aille moins bien au niveau de la gestion? Tendance à la lamentation collective. Deuxièmement, manque d'organisation. Vous le savez, les hôpitaux, les mitrophes aux stations de ski, vous le savez que lorsqu'il y a des belles journées, il y a plus de monde et il y a plus de blessés. Pourriez-vous vous organiser en conséquence et nous plisser la paix, s'il vous plaît? À chaque année, c'est la même histoire. Il y en a moins de blessures sur les pentes de ski que fut un temps, il y a quelques années. Pourriez-vous vous organiser et nous dire que quand il va y avoir des grosses affluences à Bromont et à Satone, on va mettre deux médecins à l'urgence et quelques infirmières de plus. Compliqué, ça? Écoute, des pentes de ski au Québec, il n'y en a pas 25, là. Une coupelle à Montérégie, quelques-unes, plus dans les Laurentides, Mont-Saint-Anne, Bal-Saint-Côme, tu sais, il n'y en a pas, une fois que tu en as, dans Charlevoix, une fois que tu n'en as pas ni une vingtaine, là. Fait que les hôpitaux qui sont proches, vous le savez. L'enfant Jésus, vous le savez, que s'il y a des blessures importantes au Mont-Saint-Anne, c'est vous autres qui allez les recueillir. Vous le savez. En même temps, Doc, ce n'est pas comme s'il y en avait 50 par jour par hôpital, là? C'est gênant. Cette tendance au Jérémien, non. on s'organise. C'est le même problème à chaque année, comme tu dis. Ben oui. De façon saisonnière, mais ne venez surtout pas, mon oncle et ma tante, venir utiliser les risques d'accident en milieu de travail, alors que dans les sports, il y en a de la blessure. pour ceux qui ne me croient pas, les hôpitaux près des stations de ski, dans le rouge, écoute, c'est dramatique, ils sont dans le rouge. les blessures les plus fréquentes auxquelles ils ont affaire, puis sévéreux. Écoute bien, écoute bien mon énoncé, garde. Je vais lire l'encadré, là, qui est ici. OK? premier en haut, trauma crânien cervical. Eh! Ça s'est pété la fraise, salut! Cassez le cou. Commotion cérébrale. Fracture, colonne et vertèbres. Par la suite, écoutez bien, fracture de la clavicule, blessure au poignet, déchirure au ligament des genoux, fracture tibia péronée. On ne les a pas mis par ordre d'importance, par ordre de fréquence, mais par ordre de, eh! La première en haut, trauma crânien cervical. Eh! Quelqu'un qui lit ça va croire que, compte tenu que c'est le premier, c'est le plus fréquent. Ah! Mais c'est celui qui frappe le plus l'imaginaire. Si, boy! Vous en allez où avec la dramatisation hystérique d'à peu près n'importe quoi? Vous en allez où? Vous voulez faire un pays? Dramatiser! On n'a pas du gué. ... J'ai eu. J'ai eu. ... ... Merci.